Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis désolée la semaine dernière je vous ai laissé sans vidéo mais je suis super occupée en ce moment. Je vous prévois une vidéo qui va arriver dans une semaine ou deux un petit peu plus chill, papote, machin, où je vais vous raconter un peu ce que je suis en train de faire en ce moment et je vous partagerai également plein de choses que j'ai réalisées ces dernières semaines, ces derniers mois. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et à la miniature aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis final sur ces acryliques talents que j'ai acheté chez Action donc à prix très très démocratique. Alors si ce genre de vidéo te plaît, comme d'hab, je te propose de t'abonner à la chaîne de liker la vidéo si tu as envie de soutenir mon travail gratuitement et facilement. Tu peux également me laisser un petit commentaire, vous savez que je réponds toujours à tous vos commentaires avec énormément de plaisir. D'ailleurs je voulais remercier les personnes qui reviennent régulièrement sous mes vidéos pour échanger de nos expériences créatives et nous entraider. Franchement je trouve ça vraiment incroyable, génial. Ça me fait super chaud au cœur. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ta créativité, dans ta démarche, qu'elle soit artistique ou simplement personnelle et créative, et que tu as envie de partager tout ça avec d'autres personnes passionnées comme toi, je te rappelle que nous avons depuis quelque temps une communauté Discord. Le lien s'affiche ici à l'écran. C'est vraiment pour l'instant un tout petit cocon, ça s'appelle le Havre Créatif, et on est là sur Discord pour se soutenir, pour partager nos travaux, pour poser nos questions, et voilà, pour vivre notre créativité ensemble et au quotidien. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez c'est parti, on passe au sujet de la vidéo. Donc il y a quelques vidéos en arrière, j'étais partie, innocemment pour aller peindre le moulin près de chez moi. Si tu as vu la vidéo, tu sais que ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Je remettrai la vidéo dans le petit i pour les retardataires, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et entre temps, évidemment, j'ai terminé de peindre le moulin à la maison, en utilisant ces acryliques de chez Talens, que j'ai donc acheté chez Action. En parlant de Action, on est toujours dans ce carnet que j'ai également acheté chez Action. Ils les font toujours, parce que j'en ai racheté deux il y a quelques semaines. C'est un carnet que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si il vous intéresse. En fait, ce que j'aime, c'est qu'ils proposent des pages ici qui sont texturées, et j'aime beaucoup travailler sur ces pages, notamment à l'acrylique et à la gouache. Alors, en ce qui concerne l'acrylique, il s'agit de cette boîte de 12 acryliques de la marque Talens, Art Creation Talens. Et en fait, j'ai été super, super surprise de trouver cette marque chez Action. Je ne savais pas qu'ils proposaient de temps en temps, je veux dire, des vraies marques. En tout cas, des marques qu'on peut retrouver, par exemple, dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Par exemple, Talens, c'est la marque que j'utilise en gouache, et je trouve les gouaches top. Je les adore, et donc j'étais très curieuse de tester ces acryliques-ci. Alors, dans ce set, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, 12 couleurs, un blanc de titane. Alors, ce sont des petits tubes, comme ça, de 12 millilitres. Vous pouvez voir que le blanc, je l'ai déjà vachement descendu, et je n'ai peint que le moulin avec... Et je n'ai peint que le moulin avec le set. Donc, bon, le blanc, de toute façon, on sait que ça part toujours trop vite. Donc, un blanc de titane, un noir d'ivoire, un jaune primaire, un jaune azo foncé, un rouge naftol moyen, le magenta primaire, un cyan primaire, un outre-mer, un vert permanent foncé, le classique ocre jaune, un terre de sienne brûlée, et une ombre brûlée. Donc, franchement, au niveau des couleurs, je trouve que ce set contient tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de plus. Au niveau des tubes, bon, vous voyez, ils sont petits, ils ne font que 12 millilitres, donc on ne va pas pouvoir peindre énormément de choses avec. Mais je trouve que c'est un bon format si vous avez juste envie de tester avant de vous acheter peut-être des plus gros tubes. Je ne sais pas si chez Action, ils proposent des tubes plus grands. Moi, dans mon magasin, je n'ai trouvé que ceux-là. Alors, en ce qui concerne mes premières impressions, quand j'ai réalisé les swatchs, j'ai quand même trouvé que ces peintures sont un peu plus transparentes que les acryliques avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, qui sont les Amsterdam ou les Winsor & Newton ou les Lefran-Bourgeois. Nous n'avons aucune indication, d'ailleurs, de l'opacité ou de la transparence des peintures sur les tubes. Une autre chose qui m'a tout de suite frappée, et vous allez le voir aussi sur les images, c'est que je trouve que ces peintures, une fois qu'elles sont sèches, deviennent quand même vachement collantes. C'est-à-dire que j'avais refermé mon carnet pour rentrer chez moi, tout simplement. Et quand je l'ai réouvert, j'ai beaucoup de peintures qui avaient collé, en fait. Et donc, j'ai eu des trous et du papier qui avaient collé d'une page à l'autre. Enfin, vous allez le voir de toute façon sur les images. Et encore maintenant, pourtant, ça fait un petit temps que je l'ai fini, on peut sentir que c'est encore un petit peu collant. C'est quelque chose qui n'arrive pas, par exemple, avec mes autres peintures acryliques. Donc, à part ça, je les trouve vraiment très très bien. Je trouve que pour le prix, elles sont vraiment très très bien. Si vous êtes débutant en acrylique, ou bien si vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer ce médium et que vous voulez le tester, je trouve que ce set est vraiment top pour débuter. Elles sont vraiment meilleures que les acryliques de la marque Van Blaise Week. Van Blaise Week, on ne sait pas. Voilà que vous allez trouver chez Action. D'habitude, vous savez, les grands tubes, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo dédiée au matériel d'art chez Action, dédiée à la peinture acrylique ou à la peinture, je ne sais plus, de chez Action. Pareil, je vous la remettrai dans le petit i. Franchement, optez mille fois pour celle-ci, même si les tubes sont plus petits, que pour les acryliques Van Blaise Week qui sont, à mon sens, de très mauvaise qualité. Donc, vous l'aurez compris, j'ai un avis très positif sur ces acryliques Talents. Bien sûr, ce ne sont pas les acryliques qui seront de la meilleure qualité possible. Il y a bien sûr d'autres gammes et d'autres marques qui proposent des acryliques de qualité plus professionnelle. Mais franchement, pour un usage d'études ou de découvertes, ce sont vraiment de très bonnes acryliques. En revanche, je ne pense pas que c'était une super idée de les emmener pour peindre en plein air. En effet, en réalité, j'ai passé beaucoup plus de temps sur cette peinture que ce que j'avais imaginé. Et je pense que je n'aurais jamais eu le temps de terminer le moulin avec de l'acrylique en plein air. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple à la gouache ou à la peinture à l'huile. Le problème avec les acryliques, qui n'est pas inhérent à ces acryliques Talents, mais qui est inhérent à toutes les acryliques, c'est que déjà, il va falloir passer plusieurs couches avant d'avoir une couvrance qui, moi, me satisfait. Et ensuite, il y a quand même un léger shift de couleur dans les acryliques. Quand l'acrylique sèche, elle va quand même avoir tendance à changer un tout petit peu de valeur. Alors, c'est plus ou moins flagrant en fonction des marques et des gammes d'acrylique, bien sûr. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à prendre en compte quand on est en plein air sur le vif, surtout dans les conditions de luminosité dans lesquelles j'étais. C'était une journée donc très belle, très lumineuse. Et je trouve que ça peut venir perturber un petit peu la réalisation. Vous me direz, c'est aussi le cas avec les gouaches. Mais j'ai l'impression que dans mon cas, ce shift de couleur me gêne moins avec la gouache qu'avec les acryliques. Peut-être que je suis tout simplement plus habituée parce que je n'utilise d'habitude l'acrylique qu'en studio. Donc, voilà un petit conseil supplémentaire si vous allez peindre en plein air. Franchement, optez pour autre chose que pour l'acrylique. C'est aussi une peinture qui demande un petit peu de temps à être travaillée. Comme je l'ai dit, il va vous falloir beaucoup de couches. Si vous voulez des transitions douces qui soient assez belles, assez bien réalisées à l'acrylique, ça va vous demander du travail et du temps. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure peinture à envisager si vous allez peindre en plein air. Ça ne m'empêchera sans doute pas de réessayer parce que je pense que c'est la première fois que j'allais peindre dehors avec des acryliques. Donc, à retenter pour l'expérience. Voilà, je ne vais pas épiloguer Milan pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec le reste de la réalisation. Et on se retrouve en fin de vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501